Vous êtes sur la RTNC, il est temps de vous informer à la une de six soirs. Félix Tchisikedi, investi président de la République dans un stade archi, rempli le garant de la nation à prêter serment devant le juge de la Cour constitutionnelle, de taille à suivre dans ses journales. D'un simple militant à la présidence, seule la trêche, chef de l'État, a gravi tous les échelons. Son élection en 2019 et sa réélection en 2023 est un couronnement d'une vie de lutte, parfois au risque de sa vie. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. D'abord, en bref, dans un stade archi rempli, Félix Tchisikedi, actuel chef de l'État, a prêté serment devant le juge de la Cour constitutionnelle. Le président de la République réélu a devant la partenaire de chef de l'État venu prendre part à la cérémonie jurée de protéger l'intégrité et assurer la survie de la nation. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État s'est fixé plusieurs objectifs, entre autres la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de ménage et la stabilisation du taux d'échange, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie congolaise, l'accès aux soins de santé et le renforcement de l'efficacité de services publics. Ce journal débute avec six images de Gulen Kabaloudi. Discours historique, discours programme. À environ une demi-heure, le président réélu est pleinement investi par la Cour constitutionnelle à tracer les grandes lignes de son second mandat. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois, en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat des ménages, en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens, ainsi que la préservation de nos intérêts, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base, en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoire. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a pris une série d'engagements, comme celui de s'engager pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Les cinq prochaines années seront aussi celles du parachèvement d'un Congo uni, sécurisé et prospère, soutient le garant de la nation. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre la malignité et la pauvreté, nos seuls réels ennemis. Le président s'est montré par ailleurs élégant envers ses adversaires en les saluant pour leur participation à la présidentielle 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle, a-t-il renchéri ? C'est dans cette logique que le premier citoyen du pays a fait savoir et exhortera le prochain Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition. Allocution prononcée devant plus de quatre congolais et une trentaine de délégations étrangères dans près d'une vingtaine conduites par des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République leur a tous rendu hommage pour leur présence qui témoigne de leur appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Restons toujours dans le même chapitre. Le palais du peuple a servi de cadre de rencontres bilatérales du président Félix Tshisekedi avec ses homologues venus prendre part à la cérémonie d'un vestiture du président RD congolais réélu. Un résumé de Pierre Kibambé, Kaze Kazadi et Koko Molichon. Le palais du peuple a quelques encablures du stade de Martyr. C'est juste ce site que les chefs d'États africains hôtes d'hommage de la République d'Hommati du Congo venus très nombreux ont été tour à tour installés avant de s'arrêter la cérémonie de prestation des cérémonies d'investiture de l'hommage de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu à la magistrature suprême pour un second mandat de 5 ans. C'est au palais du peuple que le président de la République a eu quelques rencontres bilatérales avec ses homologues à marge de la cérémonie de sa prestation des serments. Le chef de l'État s'est entretenu en tête à tête avec son homologue angolais Joao Lourencho. Rien n'a filtré de cette entrevue. L'Angola a toujours été aux côtés de la RDC dans les meilleurs comme dans les pires moments. Le pays a joué la médiation dans la crise opposant la RDC au Rwanda qui agresse l'est du territoire national avec le groupe terroriste M23. Une médiation qui a abouti à la signature du processus de paix de l'Owanda. Toujours au palais du peuple, le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont accueilli après la cérémonie du stade de martyr quelques chefs d'État Nana Akufo du Ghana, Adama Baro de la Gambie, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et son épouse Antoinette Sassou, Evarise Ndaichimie du Burundi, Akange Toadera de la République centrafricaine, la vice-présidente de l'Ouganda, Jessica Alupo, et le chef de délégation. Des échanges en toute cordialité, le couple présidentiel les a ensuite conviés à prendre part au dîner offert à tous les invités d'Omak dans la salle de banquet du palais du peuple. Nous trouvons à présent le chapitre de réaction pour si, pour une certaine opinion, le Congolais est appelé au sens élevé du patriotisme. D'autres estiment que le garant de la LHU a pris l'engagement de cheminer avec le peuple congolais dans un nouveau contrat. On écoute ces différentes réactions prises par nos reporters. Le président de la République a été démocratiquement élu. Il a réalisé un score sans précédent. Et à ce titre-là, il se présente non pas seulement président de ceux-là qui l'ont élu, il est président de ceux-là qui l'ont élu et la minorité qui a élu d'autres personnes. C'est dans cette unité-là, proclamée par le président de la République, qu'il voudrait aborder son deuxième mandat, un mandat qui va assurer le redressement de la République démocratique du Congo. Donc, cette thématique a pratiquement sa place dans la vie de la nation et cette thématique va être le socle de l'action du chef pour que ce Congo devienne l'Allemagne de nos rêves, devienne l'Europe de nos rêves et plus jamais demain que les fils de ces pays puissent connaître l'exode vers les pays étrangers pendant que le paradis est chez eux. Le Congo ne deviendra fort que par l'engagement de tout un chacun de donner sa part, de poser sa pierre de construction à l'édifice principal que le pays et de se mettre, de s'aligner comme un seul homme derrière le chef de l'État pour la concrétisation de son plan qui met au centre d'abord de son action le bonheur du peuple congolais, la dignité, la restauration, la consolidation de notre unité nationale, l'avancement du Congo. Notre pays doit être sécurisé et notre pays doit être prospère et pour que la sécurité, la prospérité soit évidente, nous avons besoin d'un socle commun qui est l'unité parce que nous n'avons que ce pays comme notre patrimoine et notre patrimoine commun. Voilà pourquoi la question de l'unité autour de la pensée du chef de l'État est très importante parce que sans l'unité, rien ne va être bâti. Le discours, c'est justement ce discours qui a convaincu l'ensemble de la population pour que cette dernière puisse lui donner les voies qu'il a réussies. Voilà pourquoi il serait important que chaque population, chaque Congolais, considère que dans sa culture, dans sa diversité, il serait une unité nationale nous devons bâtir cette société dans la diversité et le terrain commun. Nous voulons que le Congo se développe, nous voulons que la RDC soit meilleure, nous devons être unis parce que c'est en étant unis qu'on est fort, c'est en étant unis qu'on peut faire beaucoup de choses et on est unis qu'on peut rencontrer des meilleurs résultats. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On est avec lui, on va l'accompagner, mais on espère plus de représentativité féminine dans les sociétés étatiques ou paradiques de l'État. Plus de femmes, quoi, au Parlement, et puis voilà. L'inspection générale de la police placera ses actions dans le cadre du remboursement de la lutte contre les anti-jahors. Nous comptons en faire l'avantage pour que le pays soit définitivement classé parmi les nations civilisées en matière de la gouvernance publique. C'est la victoire du peuple, la victoire de l'unité de la RDC. Par son combat, nous sommes unis autour de nous. Nous disons ainsi que ça a réélection. La commission n'est pas que ça a réélectionné. J'ai remercié pour le deuxième mandat du chef de l'État car il va consolider nos acquis. Ce qui se pose c'est que nous sommes les amis et nous sommes les amis et nous sommes et nous sommes et nous sommes les amis c'est le niveau grand le vent du changement, le vent du taxe de l'option, le vent de l'amour, de la taxe, de la taxe. Il a cité six priorités, entre autres la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes. Je crois que l'INPP est mieux placé pour accompagner les chefs de l'État dans cette optique de la formation professionnelle. ce nouveau mandat qui sera un mandat glorieux, un mandat où le Seigneur va agir dans tous les domaines ici en Erdé. C'est une chose très importante pour le pays qui se donne un exemple pour ce pays en plus de faire des élections, c'est un pays démocratique. Comment dire ? On va célébrer la victoire de chaque État pour son deuxième mandat. Vive la République démocratique du Congo, vive le président Pachi pour son deuxième mandat. Le discours d'un vestiture du garant de la nation ne cesse de susciter de réactions dans le chef de certains politiques congolais qui en préparent à la cérémonie d'un vestiture. Pour eux, une nouvelle ère s'ouvre pour le Grand Congo. Moi, personnellement, je suis le plus heureux parce qu'on a bâti une très bonne campagne pour le chef de l'État. Il est réélu et aussi confirmé par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment inoubliable. Je suis le plus heureux et je ne fais que lui souhaiter des meilleurs voeux, de bonnes années et des activités dans son nouveau mandat. Mais sinon, pour moi, personnellement aussi, je dois féliciter toute la population de l'espace de Grand Équateur, particulièrement dans la province du Sud de Bangui et au niveau national. Ce qui ont porté leur dévolu sur moi comme député national. Je me mets à leur dire grand merci. Nos impressions, ce sont les impressions de victoire. Nous nous rendons grâce à Dieu parce que lui, qui est le maître des temps et des circonstances, il a permis que cela arrive dans le calme, dans la joie où le peuple congolais a montré aux yeux de toute la nation, aux yeux de la communauté internationale, qu'on est capable de faire quelque chose pour permettre à ce que la population puisse se retrouver et choisir faire son choix. nous pensons que c'est une très grande joie et des fois des mots manquent pour exprimer ce qui se passe. Personnellement, en tant que femme, nous nous avions dit dans notre province l'Olomami, c'était de dire qu'on n'était pas fatigué de lui. C'est un homme de cœur qui a donné une place de choix à la femme. C'est vraiment une journée exceptionnelle. C'est une preuve alors que la population est en accord avec les résultats qui ont été programmés. 73,47%. Il y a eu des petites irrégularités mais ça n'a pas changé. Le président s'il a dit à gagner ses élections et il a gagné Olamami. Les chefs de l'État ont pris beaucoup d'engagement avec le Congolais et nous, dans notre domaine, nous allons faire un effort pour l'accompagner parce que ça récite la joie du Congolais. C'est pour le Congo que nous travaillons, c'est pour les chefs de l'État que nous sommes là. les labos, c'est ce que nous nous allons apporter pour permettre aux Congolais de pouvoir vendre bien leurs produits. Je demande à tout le peuple Congolais de les soutenir et de préserver les acquis de la paix. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous allons à présent suivre le direct co-animé avec co-animé par Edith Chala au centre financier de Kinshasa. Bienvenue pour la première question. C'est un programme de la première C'est un programme de la première question. de la première question. C'est un programme C'est 450 ethnies qui parlent 900 langues et dialectes. Ce soir, nous aurons une centaine d'artistes qui viennent de 26 provinces pour nous porter une histoire des civilisations, des peuples, des cultures, à travers les 2,345,000 km². Très peu des bavardages parce qu'il se débarque le spectacle est très possible. Mesdames et messieurs, voici le balai national en évasion. « Au fleuve Congo, toi qui fournis la sève qui fournis la sève essentielle à la terre, notre mère nourricière, toi qui par ton immensité aquatique nous rassasie, toi la source de vie et protectrice de nos richesses du sol et du sous-sol, et du sous-sol, toi qui par ton parcours long de 4700 km nous relie, nous rassemble sans distinction aucune, toi la colonne vertébrale, l'arbre de vie de tout un peuple qui célèbre aujourd'hui un Congo fort, uni et prospère, un nouveau Congo par des chants, des danses, partant de ton embouchure à ta source, au rythme du balai national congolais dans le spectacle en remontant le fleuve congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...